Aujourd'hui dans le Bitcoin, il y a certains qui sont pleins de mes prononciations hier. Apparemment j'ai dit, j'ai dit brecoute. Oui, c'est comme ça que ça se lit, brecoute. Enfin, désolé d'avoir appris le français. Après, si vous voulez corriger, pas de souci, mais dites-moi comment ça se prononce dans ce cas. Sinon, c'est quoi aujourd'hui votre target ? Est-ce que ça dupe ou ça pumpe ? On va commencer en ce mini avec les bougies Heiken-Chi. Il indique actuellement un signal de force niveau Heiken-Chi. Comment détecter un signe de force avec les bougies Heiken-Chi ? Enfin voilà. C'est qu'on se descend, qu'on a des bougies vertes, mais pas seulement des bougies vertes. Il faut qu'on ait au moins une bougie qui n'a pas de tige en bas. C'est le cas ici. La dernière, elle avait une tige en bas, donc ça ne compte pas. Ici, pas de tige en bas. Tout comme ici par exemple, changement de tendance, bougie verte sans tige. Là, c'est bon. Tout comme ici par exemple, changement de tendance. Ici, on avait une bougie rouge. Là, ça ne comptait pas parce qu'il y avait une tige. Bougie verte sans tige, hop, on monte pendant quelques semaines. Celle-là, elle ne compte pas, il y a une tige en bas. Là, ici, il y a une tige et après, Bim en monte. Et pareil pour les descentes. Par exemple, ici, sur la TH, ici, changement de tendance, bougie rouge sans tige en haut. Donc là, c'est l'inverse, il ne faut pas de tige en haut sur les bougies rouges. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Une bougie rouge sans tige en haut et on se pète la gueule. Comme DAPS ne marche pas à 100%, puisque des fois ici par exemple, on a une bougie rouge. Ah si, on a une mini-tige. Regardez, elle fait la taille de la... Alors, par respect de moi-même, vu que c'est très prévisible, je coupe. Voilà, on passe à la suite. Sauf si on zoome, regardez, quand on zoome très bien, qu'est-ce qu'on peut voir ? Quand on zoome très bien, on a ici... Est-ce que vous la voyez ? Est-ce que vous voyez apparaître cette tige ici ? Donc là, ça ne compte pas, on zoome d'ouf et puis on voit comme une tige. Donc ça, c'est... Il faut des fois zoomer, voilà, c'est des choses qui arrivent. Par contre, ici, quand on zoome sur celle-là par exemple, regardez, on zoome autant qu'on veut. Regardez comme c'est magnifique. 500 000, il n'y a pas de tige en bas. Donc ça, c'est magnifique. Pour ceux qui veulent trader ça, il faut attendre la clôture de la bougie, la fermeture pour confirmer le breakout. Ici, donc c'est dans 5 jours, 5 jours et 13 heures. C'est dans 5 jours et 13 heures, la bougie est ainsi. Dans ce cas, changement de tendance confirmé selon le Heiken Heshi. On a également le heatmap sur Space Algo, qui ne faut pas sous-estimer. Souvent, il signale des signaux bull et bear plutôt performant. Ici, il était bull, hop, on monte. Ici, il était bear, hop, on descend. Alors ici, il s'est foiré, d'accord, il était bull et c'était un top. Mais regardez, à partir d'ici, bear, on descend. Bull, on monte. Bear, on descend un peu encore ici. Bull, on monte. Bear, hop, on descend beaucoup. Et là, il s'est réactivé en mode bull sur la bougie. Alors, c'était sur celle-là, il me semble. Voilà, sur cette bougie, il s'est activé en mode bull. Voilà, ici, mode bull, on est monté pendant, il me semble, plusieurs semaines ici. Voilà, ici, mode bear activé. Hop, on est descendu de 13% encore après. Voilà, et ici, on était le 26 juillet. Signal bull, et c'est le break-out absolu, puisqu'on a fait d'énormes gains ici, avec ce signal bull ici. Donc là, ça fait 5 fois la suite. 1, 2, 3, 4, 5, qui ne s'est pas trompé. La 6e fois, il s'est trompé. Donc, si vous voulez négativiser tout ça, si vous voulez pessimistiviser tout ça, c'est 5 sur 6 de réussite. Et même si on retourne un signal en arrière, ici, on a signal bear. Signal bear ici, et après, hop, on se pète la gueule. Je retourne vite fait en ce manly. On s'approche de la target 1 dont j'ai parlé hier, le 0, 3, 2. 0, 3, 2 vers les 46 809, 47 000 si vous voulez arrondir. C'est légèrement plus haut, voilà, ici. Vers les 47 000 première target, on ne l'a juste pas atteint pour l'instant. Je pense qu'on va l'atteindre d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Peut-être qu'il va faire un truc comme ça, et ensuite l'atteint. Peut-être qu'il va l'atteindre directement. Peut-être qu'il va faire un range ici, et ensuite l'atteindre. Mais, en général, quand on a une divergence boule gigantesque comme ça, on atteint au moins le 0, 3, 2 avant de prendre une décision, soit plus haut, soit redescendre. Niveau spread over on Binance, ça n'est toujours dans le négatif ici. Voilà, depuis ici environ vers les 47 400 qu'on est dans le négatif. Ici, on est toujours dans le négatif, alors qu'on a fait un joli pump. Ça ressemble éventuellement à ce qu'on a fait ici. Un pump, et ensuite on se répète la gueule. Ce que je privilégie sur le moyen terme ici, c'est soit ici, on fait le big range, d'accord ? Donc on fait une sorte de range, même s'il est plus haut, un range comme ça, peu importe. Soit on monte. Personnellement, je ne pense pas qu'on va descendre beaucoup plus bas que ce niveau-là. En tout cas sur le moyen terme, parce qu'on est déjà très bas sur le spread. Et on a déjà dumpé deux fois depuis qu'il est en négatif. Une fois ici, une fois là. C'est plutôt rare que ça arrive. Là, on était rentré dans le négatif. Il a dumpé une fois, et éventuellement deux, et après on est remonté. Mais c'est rare qu'il dump trois fois sur du daily quand on est en négatif. Voilà, donc là, s'il vraiment il dump une troisième fois, c'est surréaliste. Après oui, j'ai une target Valet 25 000 où je recharge de toute façon s'il atteint cette target. Mais en tout cas, historiquement, selon le spread, c'est pas trop ça. On va pas atteindre cette target de 25 000 sur le court terme, en tout cas. Pour moi, si on descend ici, ça va plus être une zone de recharge que de panic sell. Autre chose ultra étrange, regardez ici. Si on prend l'ATH de l'été précédent ici, enfin de mes... peu importe. Voilà ici. Target 1.618. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ici, on a pris le premier dump, le premier rebond. Ici, on rebondit. Et après, hop, 1.618, target. On pète légèrement avec des tiges, mais grosso modo, c'est le support. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Regardez. On prend l'ATH, on prend le premier rebond qui est ici. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Regardez. 1.618, rebondit pile, quoi comment on était ? Qu'est-ce qu'il a fait ici ? Il était passé. 1.618, il a rebondi jusqu'au 1 pour ensuite se répéter la gueule et faire des ranges. Et ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il se pète la gueule, il rebondit, il clôture légèrement en dessous du 1. Et là, on dirait qu'il se fait rejeter pour essayer d'aller en dessous du 1. On va attendre la clôture de la bougie d'aujourd'hui. Mais en tout cas, là, on dirait qu'il se fait rejeter pour redescendre sous le 1. Donc s'il refait encore la même chose qu'ici, ça va faire un délire du genre comme ça. Voilà, un truc comme ça avant de monter. S'il refait la même chose pour l'instant, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que vraiment, si on reprend le même principe de dump ici, premier rebond, bottom 1.618, premier rebond, bottom 1.618, pour l'instant, oui, il a clairement pété le 1. Par contre, si on prend le Fibonacci normal, je virerai ça, Fibonacci normal, il y a de nouveau une ressemblance, puisque si on prend le ATH ici, le bottom, voilà, on s'est fait rejeter où ici ? Pile poids sur 0.3.2, et là, on s'approche du 0.3.2. Voilà, on n'y est pas encore, mais on s'approche. Donc théoriquement, si on prend avec ces mesures, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement, hop, un petit rejet à nouveau, et après monter. Voilà, bon, là, ça va un peu loin, on est en train de prédire 2 rebonds à la suite. Déjà, si on en prédit un correctement, c'est déjà un bon début. J'ai vu certains YouTubers francophones en mode décontracté. Alors, regardez le beacon, on va ici, d'accord ? Il va jusqu'au 0.5. Après, ce qu'il va faire, qu'il rebondit sur le 0.3.2 ici, d'accord ? Support ici. Il se peut qu'il pète à la baisse, mais je crois pas. Personnellement, je crois pas, parce qu'il va pas faire ça. Ce qu'il va faire, regardez bien, il va monter jusqu'au 0. 0.618 ici. Petit rejet. Donc là, il va faire un fake out. Il va faire genre, il pète, mais en fait, il pète pas. Il redescend ici sur 0.5. Il redescend sur 0.5. Et ensuite, il pump. Voilà. C'est exactement ça qu'il va faire. MashaAllah, c'est ça qu'il va faire. Je rappelle que prédire un rebond suffit. Il rebondit ici. Bim. On prend notre épée. Et peu importe où il va rebondir ici, eh bien, on sera en profit pour le rebond suivant, quoi. On va passer sur le max pain prix. Actuellement, il est à 39 000 pour vendredi, le 11 février. Si le prix descend à 39 000 le 11 février, c'est là où il y aura le plus de perdants parmi les options traders. Il y a un truc que j'aimerais savoir qui ne l'indique pas sur le site, pour ceux qui se connaissent un peu dans le domaine. Est-ce que ce max pain price, c'est parmi les ordres qui ont été ouverts depuis le début à cette expiration date, ici, le 11 février ? Ou bien tout ça, ce sont les ordres qui sont ouverts actuellement, donc en ce moment même, puisqu'on peut fermer les positions avant le 11 février ? Ils peuvent les fermer hier, avant hier, etc. Si c'est toujours dans le graphique, alors que les positions sont déjà fermées, je ne vois pas trop l'intérêt de les mettre, puisque ce sont des positions qui ne valent plus rien, qui ne sont plus là. Donc, si ce sont des positions qui sont ouvertes actuellement, dans ce cas, c'est très pratique. S'il affiche des positions qui sont déjà clôturées, puisque peut-être qu'il les a ouvertes il y a une semaine, et il les a fermées il y a peut-être trois jours, dans ce cas, ils sont plus ouverts, et ils ne valent plus rien. Donc, si des gens dans les commentaires savent lequel de ces deux exemples est vrai, mettez-le dans les commentaires, comme ça, je pourrai l'expliquer dans la prochaine vidéo, en vous citant, parce que moi, je cite, et bien sûr, mettez une source de préférence, parce que dire, ouais, moi, je dis que c'est ceux qui ont été ouverts depuis le début, parce que, moi, c'est un pote qui me l'a dit une fois, et c'est ça, c'est ça, t'en fais pas. Le dernier élément aujourd'hui ici, si on prend le petit rebond ici, donc, c'est pas vraiment un petit rebond, c'est un gros rebond, mais si on prend le dernier top, on a soit le top absolu ici, donc l'ATH, soit le top ici, lors du rebond, on est pile poids dans la zone danger, je vous rappelle que cette zone danger peut faire des gros rejets en général, pour l'instant, on se fait rejeter, donc avec la bougie actuelle, on se fait rejeter vers le bas, il a tout juste pas rebondi dans 0666, on est légèrement en dessous, mais on est clairement dans la zone danger ici, on s'est fait rejeter pour l'instant, dans tous les cas, la target semenly n'a pas encore été atteinte, donc peut-être, petit rejet d'Elie, pour ensuite remonter, bien sûr, je ne mets pas target ici de rebond, parce qu'on ne peut pas savoir, mais je verrais plus un truc comme ça pour atteindre la target semenly, avant de prendre une décision. En 4h sur Space Algo, c'est le gros bordel ici, alors on atteint pile poil la deuxième target de ce ABCD Extended, première target ici, deuxième target ici atteinte, Verlet, c'est marqué ici, 44 500, donc on l'atteinte, on est dans un crab potentiel, crab et bat ici potentiel, dans cette zone là, donc dans cette zone, il risque de se confirmer, pour l'instant, on se fait rejeter, et la première target, s'il est confirmé, et bien hop, on prend le top, donc si là c'est le top, ici, 39 782, ça se rapproche du max pain prise, pour ceux qui veulent trader ça, alors qu'il est non confirmé, simplement mettez le stop loss, sur le top ici, de ce crab, bat à réa non confirmé, et pour ceux qui attendent, qu'il soit confirmé, et attendez qu'il pète ce niveau là, ici cette ligne rouge, dans ce cas elle est confirmée, mais le risque sera plus grand, donc là il n'est pas encore confirmé, mais vous avez beaucoup moins de risque, en mettant le stop loss ici, que en attendant qu'il descende ici, et en mettant le stop loss tout en haut, d'accord, stratégiquement, et en plus de ça, ici c'est pile pour la zone danger en jour lit, donc aussi également à prendre en compte, sinon sur le VMC, on est suracheté mais pas de divergence bare, RSI pareil, suracheté mais pas de divergence bare, donc ceux qui tradent les divergences, ne vont pas shorter ça, par contre ceux qui tradent les HP Special Go, vous pouvez shorter ici, niveau funding rate, on est plutôt neutral ici, légèrement boule mais pas énormément, on n'a eu plus boule dans le passé, là on est plutôt neutral, on monte gentiment, mais rien de très incroyable, on a eu des gros shorter ici, qui se sont fait, je pense sélectionner par la nature, sinon pas grand chose à dire, donc pas de zone danger, niveau funding rate, et niveau haut point intérêt, alors ici c'est en train de monter, d'accord, haut point intérêt monte, si haut point intérêt monte, ici, je rappelle, si ça continue à monter, alors que le prix commence à descendre doucement, ça c'est plutôt bare, d'accord, donc s'il descend doucement, haut point intérêt monte, il va descendre jusqu'à ce que les haut point intérêt, ferme leur position, on va passer sur le hit map, over on Binance, souvent les bears ici sont prudents, sont discrets, puisque lors des rejets bears ici, il n'y a souvent pas de zone de vente ici, ils font souvent tout en market, tout comme là, avant un gros dump, il n'y a aucun signal, voilà, grosso modo c'est bien pour buy, pour trouver des zones d'achat, par contre pour trouver des zones de vente, c'est plus compliqué, parce que souvent, ils ne s'affichent pas dans les limites, ils font du market, et après ils font dumper le prix en market, plutôt se fie à ce graph pour les bulls, mais pas pour les bears, comme d'hab, cours de trading avancé sur CryptoSource.fr, sur YouTube vous avez mon contenu public, et sur CryptoSource.fr, c'est un peu le backstage, c'est l'arrière des coulisses, on rentre plus profondément dans les détails, pour procurer encore plus de plaisir, avec ces profits réalisés dans le trading, j'aurais dû formuler autrement, et sinon également, en description de vidéo, les avantages exchange sur Bybit et sur Femex, jusqu'à 4100 dollars, après premier dépôt, comme un sac de box on tape dedans, on va passer au coin du public, alors il y a la voisine qui insiste pour choisir, pour sélectionner le coin à analyser, c'est bon vous pouvez venir, merci, merci, bonjour à tous, et à toutes, nous allons aujourd'hui analyser, nous allons analyser le, le lit, parce qu'il y a mon petit fils, qui joue à chez vidéo, avec la princesse Link, et le chevalier Zelda, ah vous connaissez, vous connaissez, oui j'aime, j'ai maîtrise, ok très bien, est-ce que vous reconnaissez cette musique, c'est la vallée de, c'est la vallée de Dana, oui la vallée, ok laissez moi, merci, alors sur le Link, on va commencer par, El Famoso Special Go, parce que là, ce qu'il fait depuis pas mal de temps, c'est très très intéressant, quasi tous ces signaux ici, sont plutôt très très bons, on est ici donc sur un, par exemple, on est sur un Bad Bear, hop on se met de la gueule, ici on est sur un Shark-Bad combiné, première Target atteinte, aujourd'hui et hier, première Target ici atteinte, à 19,04, et là on se fait rejeter pile poil, par la Target 1, sur le VMC en Jourly, très belle divergence Bull ici, confirmée sur cette bougie là, c'est une bougie rouge, vous vous rappelez, que quand on confirme une divergence Bull, sur une bougie rouge, en général c'est pas très bon, ça peut être des pièges, ici c'était pas un piège, la chance, mais voilà, divergence Bull c'est mieux qu'on s'est confirmé sur une bougie bleue, et divergence Bear c'est mieux qu'on s'est confirmé sur une bougie rouge, voilà, pour l'instant rejet sans divergence Bear ici en Jourly, donc là on descend sur les deux, donc il n'y a pas de divergence Bear, il y a juste la résistance ici, de cette Target 1, également on peut parler de résistance, vers ici là, de ce petit rebond, mais là pour ça on est clairement sur le rejet de la Target 1, là on est également sur la première Target, comme je dis sur le Bitcoin, première Target ici, 0-3 et 2 pile poil, on se fait rejeter, est-ce qu'il faut short ? Alors personnellement avec ma stratégie, ici on n'est pas sur une divergence Bear, donc je ne short pas quand il n'y a pas de divergence Bear, et niveau Emma c'est pas incroyable, on rebondit entre deux, entre le 20 et le 50, orange et rouge, voilà, en daily pour résumer, si t'es rentré ici en bas, et bien TP 1 ici, si t'es rentré ici, bah tu n'as pas TP en perte, ça n'a pas de sens, tu longues, enfin tu fais sur le long terme, mais t'attends que tu sors en B9, sinon on se mène lit deux choses intéressantes, résistance diagonale ici sur le RSI, voilà, un rebond, deux rebonds, trois rebonds, quatre rebonds, ça fait rejeter quatre fois, donc si on pète ce niveau là, ça peut faire des gros gains ici à la hausse, ici entre RSI 50 et RSI 41, on s'est toujours fait rejeter en semaine liée à la hausse, donc c'est un très gros support ici, si on dézoome un peu, on dézoome, ici rejet, qu'est-ce qu'on a ? Plus 69% le hasard, 200%, juste magnifique, un peu moins, là j'ai mis un peu trop bas, mais ouais 180, d'ailleurs comme ça, c'est juste magnifique, ensuite qu'est-ce qu'on a, si on refait ici depuis le bottom, donc tu recharges ici, 900%, ici on a intégré la zone, plus ouais 100%, si tu prends vraiment le top ici, là légèrement moins de profit, bon on a quand même fait un peu de profit, mais un peu moins, hop ici 61%, c'est toujours ça, et là on est de nouveau dans cette zone, et en plus on est sur une divergence boule potentielle, regarde ça, au niveau du RSI, puisque là ça descend, et là c'est tout droit, donc ça renforce encore plus le support, ça crée encore plus de force à la montée, si on se fait rejeter ici, donc vendre ici, selon moi c'est une mauvaise idée, puisqu'on est sur un bottom assez solide, historiquement, si tu short ici, niveau probabilité, bah t'as plus de chance de perdre ton short, que de te faire de la thune avec, en tout cas merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir, spécial go, 10% de rabais avec crypto sauce, 10 tapé dedans, insérez un pouce bleu dans cette vidéo, pour procurer encore plus de plaisir, et bonne soirée.